Hello les potes, c'est Dofusum, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve ce soir, vous pouvez le voir il fait nuit tout autour de moi pour une toute nouvelle vidéo, pour vous normalement c'est la journée, il n'y a pas de soucis, donc bienvenue à tous sur cette vidéo, j'espère que vous allez très bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo normalement, où je vais essayer de un petit peu vider ma banque, alors pour être très honnête en fait, je ne l'ai pas ouvert, enfin ouvert, je l'ai ouvert mais je n'ai pas regardé ce que j'avais dans ma banque depuis plus de 6 mois, étant donné que entre les championnats du monde, les préparatifs, tout ça, ça a été vraiment la course aux exos, tout ça, je n'ai pas du tout ouvert ma banque, je ne sais pas du tout si j'ai des choses qui va de la thune dedans, si je n'ai rien qui vaut cher, dans tous les cas cette vidéo ne sortira jamais, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai trouvé quelques pépites, donc je n'ai pas du tout regardé encore les gars, je le fais vraiment avec vous là en direct, je n'ai pas regardé ça depuis un moment, je regarde si j'ai des trucs qui valent un peu cher, je sais que j'ai une grosse collection, enfin collection entre guillemets, d'armes éthérées, dont je ne connais pas trop la valeur, vous voyez, je trouve que sans force comme ça, il faudrait que je je vois comment ça vaut si je les garde un jour, mais je ne sais pas trop quoi en faire de ces choses-là, pareil, vous voyez, j'ai des trucs d'agilité qui font énormément d'agil, soit c'est 63, ça, ça, des trucs comme ça, j'ai beaucoup, beaucoup de choses, il faudrait que je les retrie un jour, ou s'il y en a qui cherchent des armes, n'hésitez pas à me un peu, mais regardez le nombre d'armes éthérées que j'ai les gars là, regardez tout ici, donc je ne sais pas, il y a sûrement des trucs vraiment inutiles, mais je pense qu'il y a des petites pépites là-dedans, il faudrait un jour que je me fasse un tri, ça ne sera pas aujourd'hui, je pense, ouais, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui, vous voyez, 70, ça agit, des trucs comme ça, c'est surtout les items Sasa qui valent très cher, je crois, il faudrait que j'arrive à regarder, je regarderai quand même les gars dans cette vidéo, si jamais j'ai des items Sasa qui sont haut, haut, haut en Sasa, parce que si c'est le cas, on ira voir un petit peu les prix de ce genre d'items, voir si ça vaut le coup ou pas, de les revendre, de les garder, donc voilà, on verra tout ça, vous voyez que j'ai beaucoup d'armes en tout cas, avec pas mal de force, et ça je sais que ça vaut un petit peu aussi de thunes, par rapport aux pods que ça apporte, après il faut voir, en fonction des conditions de chacune, si c'est worth ou pas, de les utiliser, qui valent beaucoup plus cher que d'autres, bref, on regardera ça juste après les gars, je regarde rapidement ce que j'ai juste là-dessus, ok, ok, donc après, qu'est-ce que j'ai d'autre ici ? Ok, j'ai des masques Vodoujav, dont je ne sais absolument pas ce qu'ils font là, donc ça, on va mettre en vente, bien évidemment, les masques du Vodoujav, j'ai des petits dofus pour précieux aussi, qu'il faudrait que je vende à l'occasion, j'ai des casques Draven, ça je garderai pour faire des skins au cas où de mes persos, ok, capille, oh, ça je n'aime plus que j'avais ça, bouclier du chano, j'en ai 27, on ira voir les prix, mais on en mettra 20 en vente, dans tous les cas, parce qu'on ne peut en mettre que 20 en HDV, on ira voir les prix, j'espère que ça aura un petit peu de thunes, des dofus comme ça, ça sera mode marchandre, oh, j'ai une petite dofusteuse, je l'avais oubliée, ah, ça c'est cool, de ce que les gars devraient refaire le skin, je crois, bientôt, des infos qu'il avait communiqué sur Twitter, il devrait les refaire prochainement, donc pour le coup, gardez-les si vous en avez à mon avis, parce que quand le skin sera refait, ça sera cool, ok, bon, ça on s'en fiche un petit peu, des items collecteurs, mais qui ne servent plus à grand chose aujourd'hui, ça on va regarder, on n'en a pas beaucoup, ça agit, tiens, on a encore des masques du vodou, j'avais, une amblette PM, quoi, ah, ok, j'ai peur, j'étais là, quoi, j'ai un exo ici qui traîne, cap minotote, ça, on va pouvoir vendre également, pourquoi j'avais une capote, c'est une quoi, c'est une 32pp, pourquoi j'avais ça, moi, je n'en ai aucune idée, bref, on va vendre, ça, je ne sais pas pourquoi j'avais ça, on va le vendre aussi, et là, j'ai quoi, des capes pop vie, je vends tout court, ok, et ça, c'était pour des panopodes, ici, normalement, je n'avais pas grand chose, je n'avais pas de pare-chauds de sort ou quoi, je vérifie quand même au cas où, parce que je sais qu'à une époque, j'en vendais quelques-uns des pare-chauds de sort, quand je faisais, tout simplement avec les sadis, les donjons craqueleurs, et du coup, je vérifie si je n'ai pas de résidus qui ne seraient pas vendus, vous savez, qui seraient revenus à la banque, parce qu'en ce moment, ça vaut vraiment une belle fortune, tous les pare-chauds de sort, mais je ne pense pas qu'on aura de belles surprises, là-dessus, dommage, bon, ressources, ressources, alors la ressource, c'est le truc où on peut trouver des pépites, je vous le dis, parce que pour le coup, les ressources, je n'ai pas fouillé depuis plus d'un an dedans, et du coup, il peut y avoir des trucs plutôt pas mal, genre les fantômes de familier, bon, je ne pense pas que j'en ai de monter ou quoi, on vérifiera, mais normalement, ah, quoi que, je suis en train de vous dire ça, mais si, j'avais mes trucs de cra, est-ce que je les avais vendus ou pas, j'ai un doute, bon, on va regarder ça, les gars, attendez, je descends juste vite fait, bon, attends, on va regarder ça maintenant, parce que ça me titille le, le bulle, où j'ai beaucoup de fantômes de familier, des piutes, bon, je pense que la plupart doivent être vides, on va quand même regarder, les gars, on va quand même regarder, parce que pour le coup, on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises, oh, ça, c'est pas mal, 20% feu déjà, ça, ça, ça va peut-être un peu de thunes, on va se les prendre de côté, on va regarder, 30 intel, on s'en fout, SPP, bon, ça, je ne pense pas que ça va être très cher, les vilains petits coreback, ça, les gars, je les ai, vous imaginez, ces vilains petits coreback, je les ai depuis Drupic, c'était moi qui les avais montés au tout début de Drupic, vous imaginez, le truc de ouf, on va continuer, là, tac, tac, là, ici, je n'ai pas grand-chose non plus, je pense que la plupart sont vides, les gars, 13 PP, ah, Dido, ça, c'est pas mal, on continue, peut-être qu'on aura des petits trucs, je ne sais pas, voilà, 14, ça doit être des stack-heads, Dido encore, on verra les prix de ça, peut-être que ça vaut cher, 80 intel, vous voyez, les gars, je vous dis des surprises, 275 initiatives, ça, on s'en fout, ça, pareil, ça, ok, oh, phantom de working, 1000 PP, 1000 pods, ça, c'est nice, petit chacha blanc, 800 unis, mais je crois que ça vaut trop cher, ça, en plus, mon gars, je suis vraiment un taré, moi, mais je suis vraiment fou, un dragon en armure, ça, je ne crois pas que ça va aller des sous, les gars, encore un, mais, mes frères, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça, je suis, what the fuck, je suis complètement fou, si ça, ça vaut, les gars, si les dragon en armure valent de la thune, on est Gucci, ok, ça, 2 unis, on s'en fout, 40 PP, bon, ça, 40 PP, je savais que j'en avais un ou deux, mais je pense que ça vaut que dalle, on vérifiera dans le doute, quand même, des fois, je retourne, ah, voilà, c'est ça que je vous parlais, les gars, vous allez voir, c'était ça, c'était les bébés Pandawa, voilà, je savais que j'en avais, mais je croyais que je les avais vendus, bref, oh, putain, pareil, encore 80 intel, non, mais les gars, en fait, c'est ça, mon trésor, là, on ira voir les prix, j'espère que ça vaut un peu de thunes, mais, bon, là, j'en ai 8, normalement, oh, que c'est Gucci, ça, oh, les gars, il y a moyen qu'on se mette trop, trop bien, en vrai, on verra combien de cas on peut se faire avec ça, à la revendre, parce que dans tous les cas, je les revendrai, j'en ai plus aucune utilité, mais qu'est-ce qu'on va être bien, encore en 4, mais je suis vraiment dégénéré, les gars, moi, vous imaginez, c'est-à-dire que j'ai laissé crever les familiers, et que par flemme d'aller les faire revivre, je l'ai racheté 1000 pods, non, mais j'ai l'impression que ça va continuer à l'infini, en fait, là, 55 chances, ouais, bon, ça, ça ne vaudra pas, énorme, 40 pp, ok, ça dit dos, ok, 80 forces, non, mais, ils sont tous montés, mon gars, je suis vraiment un fou furieux, les gars, j'ai laissé, encore 1000 pods, on ira voir les prix, les gars, j'ai des no-moon en fantôme, non, mais, what the fuck, mec, ah, non, mais ceux-là, ok, non, ouf, j'ai eu peur, non, mais j'étais là, j'ai des no-moon en fantôme, non, non, mais ceux-là, c'est ceux que j'ai, j'ai du misclic, là, ça, parce que ça, ils ont été nourris, non, ouais, à moins qu'il soit un bug, non, non, vous voyez, ouais, non, les no-moon, c'est bon, j'ai eu peur, c'est ceux que j'ai dû mettre, tout à l'heure, les gars, en vidant, pour faire la vidéo, pour préparer, là, j'ai dû, j'avais dit, des tout, ok, et celui-là aussi, ouais, j'ai eu peur, parce que, déjà, si j'ai crevé des no-moon, c'est fou, quand même, ok, donc, ça, c'est bon, on prend, là, le petit fantôme de Chacha, vous voyez, les gars, c'est depuis quand que je les ai, ça, depuis juin, je les avais mis en juin, enfin, ils sont morts en juin, en tout cas, oh là là là, ok, bon, les gars, on a un trésor, mais, what the fuck, je pensais vraiment pas avoir ça, je pense que le trésor de notre vidéo, les gars, c'est tous ces familles, regardez ça, on a plus de 36, 37 familiers qui sont montés au max de leur carac, et que j'ai laissé crever, mais je suis vraiment complètement fou, ce que je vais faire, les gars, très simple, je vais aller les faire revivre, je leur donne des potions de Niripsa, et ensuite, on se regarde le prix de tout ça ensemble, et on voit à quel point je suis complètement inconscient, et à quel point ma flemme m'a fait perdre des millions de kamas pendant tout ce temps, allez, je vous retrouve tout de suite. Allez, les gars, du coup, j'ai fait revivre un petit peu tout ça, on est le lendemain, du coup, parce que, tout simplement, j'étais ultra HS après avoir fait revivre tous les familiers, je les ai mis aussi à 10 HP, parce que c'est super important quand vous voulez vendre des familiers, super, super, super important de les mettre à 10 HP, ça fait vraiment la diff quand vous voulez les vendre rapidement, je vous jure que c'est vrai, les gars, c'est hallucinant. Faites le test, mettez un familier à 2 HP et un à 10, vous verrez que vous vendrez celui à 10, mais bien plus rapidement, même avec un peu plus, même 100 000 ou 200 000 kamas plus cher, vous verrez que ça partira à chaque fois, c'est d'ailleurs une bonne petite casseuse kamas, si vous avez pas beaucoup de budget, que vous voulez acheter des familiers pas trop cher, les mettre à 10 HP, les revendre 5 000 de plus, ça part à chaque fois, les gars, mais c'est vraiment abusé. On va avoir, du coup, les gars, ensemble les prix, tout simplement, puisqu'on a, du coup, tous nos petits familiers, donc, sauf les 2 no moon, bien évidemment, comme on avait dit, qui étaient pas morts, en fait, ici, il y a le mien en plus, ici, là, que je viens d'enlever juste 2 mois, mais globalement, à part les 3 no moon, on va voir combien de kamas, comme un pauvre fou que je suis, j'avais dans ma banque qui dormait, donc, on va regarder, alors, les chachablants, les gars, je crois que ça vaut pas ultra cher, je crois que ça vaut pas super cher, des chachablants, petits chachablants, c'est ça ? Ouais, c'est des petits chachablants, je vois... Oh, quoi ? Mais non ! Oh ! CMU ! What the fuck ? Moi, je retire ce que j'ai dit, ça vaut ultra cher, bordel ! Alors, 5897 999, on a combien de ça, les gars ? Oh là 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 là, quel craque ! Oh là, 2 déjà ? On a un 3ème ou pas ? Non, je crois pas qu'on a un 3ème, si ! Oh oui ! 4ème ! On avait 20, plus de 20 millions, les gars, comme ça ! 24 millions ! Mais non ! Mais je croyais pas du tout ! Oh, c'est abusé ! Oh, c'est abusé ! On va regarder les Borky ! Oh, mais je croyais que tout allait valoir genre entre 700 et 1 million, tu vois, pas plus ! Les Borky, comme ça, voilà, t'as la bonne surprise maintenant ! Ok, ça vaut un peu moins cher, les Borky, déjà ! Ouais, quand même, M7, les gars ! M798 999, ça, c'est pas mal du tout, ça, quand même, aussi ! On est quasiment à 2M, on en a quelques-uns des Borky ! On en a 3 ici, est-ce qu'on en a un 4ème ou pas ? Ouais, parfait ! Ici, là, nickel ! Et on n'a pas de 5ème, ok ! On va regarder comment ça va... La suite, les Dragoons en armure ! S'il y a des trucs pas trop chers, je les vendrais pas, parce que, du coup, si c'est pour 500 000 KM ou quoi, je les garderais ! Je crois pas que ça va être très cher d'Agoon en armure également ! Ok, d'accord, j'ai rien dit ! Non, montez ça aussi ! Ah ouais, mais en même temps, après, c'est vrai qu'avec les fantômes de chat, ils valent pas très cher ! Alors ça, les gars, un truc ! Je vais les mettre en vente à 2 300 000 KM, si elles ne partent pas... On est le 21-10, là, au moment où vous allez voir cette vidéo, où je la tourne, parce que je vais la sortir cet après-midi ! On est le 21-10 ! Si, à mercredi prochain, donc mercredi, on sera le 26-10 ! Si au 26-10, je ne les ai pas vendus, on les enlèvera tous de l'HDV ! Et on fera une mini-série, en gros, où je les monte, voir combien de temps ça m'a pris à les monter, combien de temps ça m'a pris en termes de temps de jeu, en plus, et combien de KM a j'ai dépensé ! Donc voilà, à voir ! Si je ne les vends pas, eh bien, du coup, on fera ça ! Donc, je vous ferai un petit point dans la prochaine vidéo, ou après, en tout cas, mercredi 10, je vous ferai un point sur ce qu'on fait ! Parce que si on les vend, on va récupérer quasiment plus d'une dizaine de millions gratos comme ça ! Et sinon, on les montrera pour les vendre à Siamu plus tard ! Ok ! Il nous reste 5 places pour l'instant ! Putain, les gars, c'est abusé ! Je ne pensais absolument pas qu'on avait autant de Kama comme ça qui dormait ! On va regarder les BP Pandawa, du coup ! Les BP Pandawa, hop ! Oh, ça vaut super cher aussi ! Pourquoi 2 millions et 4 millions ? C'est bizarre ! Pourquoi il a mis si peu cher, lui ? Ça me met un doute, j'ai limite envie de le racheter ! J'ai grave envie de le racheter, en vrai ! Je crois que je vais l'acheter ! Je crois que je vais l'acheter pour tous les remettre à 4M ! C'est des combien, moi ? Des 50 ou des 55 ? 55 ? Ah, j'ai un 55 ! J'ai un 55 et que des 50 derrière ! J'ai un 55 et que des 50 derrière ! Bon, déjà, le 55 qui vaut 5 millions, je vais l'acheter, les gars ! Je vais l'acheter, je vais l'acheter, je vais l'acheter ! Ouais, je vais l'acheter ! Ça me paraît bizarre, quand même, qu'ils soient tous aux alentours de ce prix-là ! Et que... Peut-être qu'il a voulu le vendre vite ! Ok, on va faire ça ! Donc, celui-là, on va le mettre déjà, direct, à... Bah, 3 999, 1 999 ! Ok ! On les comptera pas pour combien les kamas dormaient en bas, qu'on les comptera à 2 millions au cas où ! Mais je fais une tentative, les gars ! Parce que ça me paraît bizarre qu'ils soient si peu chers ! Ensuite, on a... Celui-là, pareil ! Donc, on a dit 3 999 ! Ok ! On pourra pas tous les mettre, et dans tous les cas... Tiens, d'ailleurs, je suis un peu con, les gars, mais je vais faire un truc... Je sais que c'est pas bien, mais comme il a 4 HP, je vais le retirer... Et je vais mettre plutôt un qui avait 10... Ok, donc... Bon, on va faire un petit calcul vite fait, parce que j'ai plus de place ! Je les mettrai sur les autres persos ! Mais globalement, du coup, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 14 millions de dragoons ! On a 24 millions, on a dit, de petits chachas blancs ! Donc, ça fait qu'on a 38 ! Plus... Comme j'ai compté 2M, là, je vais compter 2M ici, comme ça, ça arrondit ! 2, 4, 6, 8, 8 millions de Borky ! Et plus, on va les compter à 2M les Baby Pandawa ! 2, 4, 6, 8, 10... 10... Celui-là, on ne compte pas, c'est celui qu'on a acheté ! 12, 14, 16, 18... Donc, 18 ici, ok ! Pour l'instant, les gars, il nous reste encore les Bilbi, Boak de Terre, 80 Force, les Piutes, etc... Mais on est déjà à 64 millions de Kamas ! Mais what the fuck ! 64 millions de Kamas qui dorment en banque si... Si les Baby Pandawa se vendent à 2M et pas à 4M ! Sinon, on est déjà quasiment à 80 ! Putain, c'est abusé ! Je suis vraiment un débile ! Je suis archi débile ! Mais les gars, allez voir vos banques, je suis sûr qu'il y a des Trésors qui dorment ! Et encore, on n'a pas fait les Ressources, les gars ! Je suis persuadé que dans les Ressources, j'ai au moins pareil qui dorment ! C'est hallucinant ! C'est hallucinant ! Faites un tour, regardez ça, les gars ! On va regarder aussi... Du coup, les Piutes, on ne sait jamais... On ne sait jamais... Putain, on a quasiment... Je suis sûr qu'on a quasiment 5M en tout ! Ok, les Piutes, ça n'a pas l'air de valoir très cher ! Si, quand même, 3M, 4 ! On en a 2 comme ça, c'est ça ! Je crois qu'on a 2... Hop ! Familiers, 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 ici ! On a 2 rouges à 80, donc ça fait 7M en plus ! Ok, après on a quoi ? On a un Chacha, 80 Intel, et une Tute bleue, 55 ! Il n'y a plus... Putain, la Pute bleue, ça ne sert à rien de la vendre à 55, les 4, honnêtement, autant la monter ! Donc on ne va même pas la compter ici ! On a dit Chacha, 80 Intel ! Je ne pense pas que ça va être très cher les Chacha ! Les Chacha, c'est vraiment le bon compromis si vous n'avez pas beaucoup de Kama pour acheter un familiers avec beaucoup d'Intel au début du jeu, c'est vraiment pas mal ! Ok ! Ça vaut un petit million, c'est ça ? Ou un peu moins, 700 000 ! 700 000 ! Ok ! Après, qu'est-ce qu'on va avoir du coup ? Les Bilbi ! Les Bilbi ! Est-ce que ça vaut cher des Bilbi ? Je ne pense pas ! Un Bilbi ? Ah si, c'est un petit million, un Bilbi ! Ah non, pardon, excusez-moi, je n'étais pas en haut ! C'est 800 000 Kama, un Bilbi ! Ok ! C'est 800 000 Kama, un Bilbi ! Et après, il va nous manquer quoi ? Les petits Korbachs et le petit Boak de terre et on sera bon ! Et les Boak de terre et Boak de feu, le Boak de terre c'est un 80 Terres ! Ok, combien ça vaut ça ? Ok, un M4 ! Ensuite, on va avoir du coup, le Boak de feu ! Là c'est le 20% ! Oh c'est dommage, putain ! Ah, dommage que ce n'est pas un 80 Terres ! Ça vaut 500 000 du coup, dommage ! Dommage, dommage ! Plus ça, et on est bon je crois les potes, non ? Et les Korbachs ! Oui, les Korbachs, mais les Korbachs à mon avis, ça ne vaut rien du tout ! Plus personne ne joue Korbachs ! Étant donné que les DD sont accessibles à tous ! Ça ne vaut même pas 100 000 kamas ! Ok, on ne va même pas les compter ! Ça marche ! Bon les gars, du coup, au total, on est à 75,5 millions de kamas de familiers qui dormaient dans mes fantômes en banque ! Est-ce que vous imaginez la somme ? C'est abusé ! Je suis refait ! Je ne pensais pas du tout avoir ça en banque, mais bon pourquoi pas, tant mieux ! Écoute, en tout cas nous les gars, on va continuer cette vidéo parce que j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer ! On va passer là sur totalement autre chose ! Là, vous avez vu, dans mon inventaire, ici, j'ai récupéré quelques stuffs élus que je dois modifier ! Pourquoi ? Parce que je vais essayer d'aller gratter quelques petits éléments de PP pour gratter un palier supplémentaire ! En fait, si vous voulez, récemment, vous savez, je vous avais montré le doc qui permettait de calculer sa probabilité de choper un dofus ! Et vous savez, je suis à fond sur les dofus ébelles en ce moment ! Et du coup, en fait, j'ai regardé et je peux gratter un palier ! Si j'arrive à gratter 7 ou 8 PP supplémentaires, je gratte, entre guillemets, 1% de chance de drop en plus ! Je passerai de 85 à 84 là ! Donc je me suis dit, autant aller le faire ! Donc je vais refaire tout ça ! En plus de ça, je dois en profiter pour enlever l'initiative de tous mes items sous bois ! Parce qu'en faisant des petites modifications de stuff entre mes persos, j'ai réussi à gratter encore un peu de PP ! Mais du coup, je dois baisser l'initiative de tous mes énutrophes pour le faire ! Donc en gros, je vais enlever toute l'initiative et essayer de gratter un peu de PP sur chaque item ! Et ensuite, j'en profiterai les gars pour refaire le skin de tous mes persos pour que ça soit bien au propre pour ce nouveau gros départ en PVM ! Donc on va se faire tout ça pour finir cette vidéo ! Je modifie tous les items, je vous montre un petit peu la gueule que ça a sur ma team ! Et on fait ensemble la modification des skins de mes persos ! C'est parti ! Les gars, deux trucs que j'ai oubliés, même trois ! Premièrement, je viens d'aller regarder dans les banques de mes persos ! Et j'ai retrouvé en plus de ça une autre dragonne en armure et un fantôme de Pseudgeon 90 AJ ! On ira voir le prix de ça, ça vaut 2M, on le sait ! Mais ça en plus ! Ensuite, j'ai oublié de mettre en vente les 20 boucliers trophées du chanou ! Et tous ces putains de stuff-là que j'avais gardé, je ne sais pas pourquoi ! Je viens d'ailleurs, là, ça fait 1h30 les gars que j'ai cut à peu près ! Je viens de faire tous les FM de tous mes stuff ! On va découvrir ensemble la PP que ça me rajoute après ! Faire le nouveau calcul sur le taux de drop pour voir si j'ai augmenté ! Et dernière petite nouvelle que j'ai oublié tant que j'y pense, les gars ! Sachez que cette année, je participerai au Teleton Gaming avec Rek et tous les streamers ! Je vous mets la liste de tous les streamers, les gars, sur le teaser parce qu'on est une douzaine, je crois ! Du coup, il y aura un gros event IRL qui aura lieu le 2 septembre avec 27 heures de live non-stop ! Sur lesquelles on fera une petite aventure, mais on vous reparlera de ça en détail ! Mais pour ça, du coup, les gars, on doit trouver des donation goals ! Il y aura des donation goals personnels et en équipe ! Pour les 100 équipes, je le fais avec la team ! Et pour personnel, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées ! Je filerai des petits lots à ceux qui m'auraient à trouver les petits donation goals ! Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'happening ou de choses à faire qui pourraient être marrant ! On va aller vite fait mettre en vente du coup ! Du coup, ce que je vous avais dit, les gars, Vodoujave, ça vaut combien ça ? Masque du Vodoujave, ça ne va pas valoir énorme ! 1 million U, je crois que les miens étaient over ! 27 pp ! Ouais, c'est du 27 pp ce que j'ai ! Alors, lui, il n'est pas over ! 27 et 26 ! Ouais, donc j'en ai 4 over ! Et les autres ne sont pas over ! Ouais, ça monte un peu plus haut pour les over, je pense ! Bah écoutez, ah non, il va être 2M2 ! J'en ai vu un 2M5, vous savez quoi les gars, on ne va pas s'emmerder ! Regardez ce qu'on va faire ! On va tous les mettre à ce prix-là ! Comme ça, ça ira très bien ! Celui-là, non, il a 19 pp, on va le mettre moins cher ! Voilà ! Impeccable ! On se retrouve du coup au niveau de l'HDV des boucliers ! Pour voir ce que ça donne un petit peu ! On va regarder ça, je ne crois pas que ça va être très cher ! Ça avait été pas mal généré, le bouclier CM, à l'époque de l'event ! Ouais, ça vaut un petit 500 000 ! Ça fait quand même un petit diem, mais les gars, c'est pas négligeable quand même, mine de rien ! Franchement, ça se vend ! Ça se vend, ça se vend, ça se vend ! On va tous les mettre, en tous les cas, j'en garde juste pour la team, au cas où un jour j'en ai besoin ! Voilà, impeccable ! Parfait, un petit diem en plus ! On regarde juste, les gars, le prix de la piute, mais au final, avec tout ce qu'on voit là, on est quasiment aux 100 millions, les gars, qui dormaient pour l'instant dans la banque, juste avec ce qu'on avait aujourd'hui, sans compter les ressources qu'on fera à l'occasion ! Ah oui ! Moi, c'est une 90 en plus ! Ah oui, diem ! Ouais, donc on y est ! On est, les gars, aux 100 m, on est aux 100 m avec la piute, je pense ! 100 millions de kamal, les gars, qui dormaient comme quoi ! Ça valait le coup de regarder ça, cette nuit ! Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas mal ! Je vous retrouve dans quelques secondes pour la fin de cette vidéo avec la nouvelle PP de ma team, et avec les nouveaux skins, je vais les faire ! Alors, regardez la gueule qu'ils ont pour l'instant, quand même, que vous voyez un petit peu l'immondice de la chose ! Voilà, les gars, actuellement, on est sur ça ! Alors, bon, le panda, encore, ça passe, parce qu'il y a un objet, mais les autres, les gars, c'est catastrophique ! On dirait un mec qui, vraiment, a plus une seule thune, et qui a mis tout ce qu'il pouvait ! Mais voilà, c'est dégueulasse ! C'est clairement dégueulasse ! Donc, pour le coup, je vais acheter, je vais faire le client fidèle auprès d'Ankama Games, je vais acheter les potions de changement de couleurs, et je vais mettre des petites Solomon Polychrome que j'avais gardées pour l'occasion ! Je vous retrouve dans quelques secondes, les amis, pour qu'on dévoile ça ensemble, et qu'on dévoile un petit peu le nouveau skin ! Peut-être que vous allez trouver ça dégueulasse, je ne sais même pas ce que je vais faire encore ! Ok, les amis, les changements de couleurs viennent d'être faits ! Bon, je suis parti sur un bleu un petit peu, un petit peu mat, comme ça là ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ! Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, voilà, petit bleu un petit peu mat, avec le cra principal, toujours avec le petit cascooter et le bouclier Hitch, pour le flexing, bien évidemment ! Mais sinon, on a tous les autres, voilà, en classique comme ça, bleu mat, avec le petit truc blanc, et juste le petit truc noir sur le cra ici ! Les rocks sortent un petit peu différent des autres ! Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'était le petit kiff, le petit kiff comme ça pour tout simplement le skin ! On va vite fait regarder du coup, les gars, au niveau de la pp, mais vous savez ce qu'on va faire ? Ça va être beaucoup plus simple de faire comme ça, regardez, hop ! Je vais faire ça, je vais mettre toute la pp ici, et je vais vous mettre tout ça dans le calculateur de drop, comme ça on aura mon taux de drop avant, et le taux de drop maintenant, avec les petites modifications qu'on a faites ! Ok les gars, du coup, je viens de faire mon petit calcul, je vous le mets là, regardez, hop ! En gros les gars, du coup, on passe à 1 sur 80, donc on a gagné 6, 6 ou 5, je ne sais plus si on était à 1 sur 85 ou 1 sur 86, il faudrait regarder l'ancienne vidéo, mais voilà, du coup on a gagné quand même un petit peu, sachant que ça va augmenter encore, il faut encore que je change des stuffs si possible sur le KRA, parce que le KRA a un stuff pvp, du coup il perd 152 pp, et sachant que c'est sans compter pendant les captures, quand on va taper avec les jorbacs, les machins, les malédictions, les tutti quantis, je vais faire le petit calcul et je vous dis comment ça fait justement avec tout ça. J'ai fait le calcul les amis, et du coup on arrive à 1 sur 74 quand on aura toutes les bénédictions, parce que ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, on augmente de 60 pp par personnage, et ça nous fait gagner du coup 6, tout simplement, de drop, 6 de taux de drop sur 6% de taux de drop, enfin, j'ai peut-être dit de la merde sur le 6%, mais vous avez compris, on passe de 1 sur 5, 1 sur 5, j'arrive plus à parler, 1 sur 80, 1 sur 74, les gars, voilà. Donc au final, plutôt pas mal, on va continuer dans tous les cas à taper un peu de cutane sur les quelques clés qui me restent, et on espère que ça tombe, on n'a vraiment vraiment pas chaté sur le dernier cutane, on n'a vraiment pas chaté sur les exos avec Nox, qu'on essaie de faire tout simplement les stuffs de split cutane, ce qui est toujours l'objectif prochainement, et on espère qu'on ait un peu plus de chat sur ce qui va arriver. On le voit, il y a Ancestio justement, les gars, un gros farmer de cutane avec moi, qui a dropé 3 ébènes sur ses 80 derniers cutanes, je crois qu'il y a 1, 14, 1, 13, 1, 15, quelque chose comme ça, donc c'est assez insane, donc on espère avoir la même look que lui sur les cutanes qui nous restent. En tout cas les amis, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus où on a fait un peu de tout, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit les gars tout à l'heure, à me dire dans les commentaires si vous avez des suggestions pour les donation goals, pour le téléthon, donc vous me dites et on mettra ça en place, et je ferai gagner des petits loups, des kamokua ogaki sur qui je retiendrai les propositions, et voilà, en tout cas les amis, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite en stream, si vous voulez, n'hésitez pas à les suivre en stream, là je suis en vacances les gars, donc je vais pouvoir live pas mal du cutane et d'autres choses, vous verrez, mais voilà, donc dites-moi si vous voulez voir tout ça, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo, c'était Dofusium, bye bye !